C'est quoi strat for me ? Ah tu vas voir tout à l'heure. Mais là pour le moment faut me laisser manger. Allez, bon alors strat for me, désolé. Premièrement, ensemble, les calls. On est au rez-de-chaussée. Bon j'aimerais du coup qu'on fasse une bonne fois pour toutes avant de commencer les strats, déjà sur cette map, les calls de ce truc là. Ici. Ok, qu'est-ce qui manque ? Pas grand chose, ça sert à rien de pousser trop. Déjà si tous les gens disaient ça... Ok. Première chose que j'essaie à chaque fois d'expliquer, c'est d'écortiquer un petit peu le principe des attaques. Première attaque qu'on va voir ensemble, c'est l'attaque pour attaquer au top. Comment est-ce qu'on fait pour décortiquer une attaque ? Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte d'avoir une strat ? Tout simplement. On part du point d'arrivée. Pourquoi ? Parce que si je te file la labyrinthe, avec à peu près 1000 points d'entrée, et que tu fais comme tous les totos qui vont faire... Ah non, c'est bloqué. Ah non, c'est bloqué. Ah non, c'est bloqué. Mais ça t'y arrivera jamais. Il y a une infinité de possibilités. Enfin là, dans mon exemple, il y en a 1000. Et comment est-ce que tu le fais en un coup ? Bah tu pars du centre. Ok, c'est bon, t'as trouvé. Qu'est-ce qu'on veut faire ? On va attaquer au top. Où est-ce qu'on veut planter au top ? Deux possibilités. Sur le BP qui est là-bas, ou sur le BP qui est là. Ça se joue sur les deux. Donc on a cette salle. Et on a, en règle générale, si toutes les choses sont bien faites, des murs qui sont renforcés ici, ici, peut-être ici. Mais surtout des lignes qui vont être comme ça. Je vais avoir à peu près un setup qui ressemble à ça. De la merde au niveau des fenêtres, bien évidemment, ou sous les fenêtres. Une trappe qui peut être ouverte parce que peut-être qu'il y a un mec qui a envie de tenter une ligne sur le main, ici, tu vois. Et derrière, on va surtout avoir un trou de rota, pourquoi pas, ici. Et un mur renforcé, là. Voilà. Combo basique. Setup basique qu'on peut retrouver à peu près en ranked. Ok. Pourquoi, maintenant ? On a la possibilité pour des attaquants d'arriver ici. On a la possibilité pour les attaquants d'arriver de l'autre côté, là-bas. Et on a la possibilité pour les attaquants d'arriver la plupart du temps ici. S'ils attaquent pour attaquer ici, ils n'ont pas de raison d'attaquer l'esca jaune. En règle générale, Rainbow Six, le principe du lurker, c'est-à-dire du backstab, c'est-à-dire d'avoir une personne qui va pousher à un autre endroit, ça existe, ça se fait, ça se fait très bien, etc. Mais ça reste quand même un truc qui n'est pas super simple. En règle générale, il y a quand même 4 bonhommes qui vont pousher à peu près au même endroit. Pourquoi ? Parce que le lurker, déjà, il doit se dépatouiller tout seul, des fils barbelés, des trucs, etc. Alors qu'eux, ils vont se dépatouiller ensemble des mecs qui vont être là, ils vont se dépatouiller ensemble des défenses qui vont être là. Donc le setup, il va ressembler à peu près à ça. En gros, qu'est-ce qu'on a ? On a une attaque qui se fait de l'est, et on va avoir une défense qui va se faire, la plupart du Thor, de l'ouest. En règle générale, les lignes qui vont être occupées par la défense vont être celle-ci. Ici, 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 ici. Donc là, on peut avoir des méchants. Et ça, quand je fais cette ligne-là, ça veut dire là-bas aussi. D'accord ? Et en règle générale, on va avoir la deuxième ligne de défense qui va se situer à peu près ici. Voilà. Donc, ils vont essayer de couvrir ici. Malheureusement, on comprend très vite qu'avec deux smokes, si tu balances une smoke ici avec un Capitao, bah lui, il ne peut plus rien faire. Si on commence à pousser sur le site à cet endroit-là, si on n'avait pas renforcé, bah c'est compliqué. Et le pauvre mec qui est dans son connecteur, exactement la même chose. Si on commence à le smoke, il va se faire défoncer la rondelle. Donc, on essaie de réfléchir au fait que la plupart du temps, très souvent, on ne peut pas avoir que ces bonhommes-là. On va aussi avoir un mec qui va être dans le meeting ici. D'accord ? Maintenant, la strat de base, on va essayer de savoir tout simplement où est-ce qu'on veut planter et qu'est-ce qu'on fait pour arriver à cet endroit-là. Ok, premier élément de savoir où est-ce qu'on va vouloir planter. Bon, c'est parfait, on a le truc au bon endroit. C'est de comprendre que si on a une zone de défense qui va être à peu près à cet endroit-là, comme je vous le disais. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse à cet endroit-là ? Planter à un endroit qui me permet de pouvoir ne pas me faire tirer dessus par les personnes qui sont de l'autre côté de ce mur, en gros. Et comment est-ce que je peux faire ? Il faut toujours que j'ai entre moi et ces personnes. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est juste aller planter. Donc, où est-ce qu'on peut planter pour qu'on ne soit pas vu, si je puis dire, par cette ligne de défense ? À plusieurs endroits. Quand j'arrive sur le bombesite, quand je regarde ce bombesite-là, si je n'ai pas envie d'être emmerdé par les personnes qui vont être souvent du côté B, là, j'ai cette possibilité-là, derrière la bombe. C'est très souvent viable. Ou alors, ici, moyennant le fait que je fasse gaffe au truc et je plante ici. Ce qui est très, très bien. Pourquoi ? Parce que même une personne qui va prendre une ligne serrée ici ne peut pas m'avoir. OK ? Là, si je plante ici, moyennant le fait que les défenseurs sont trop reculés, ce qu'ils vont souvent faire, je ne serai pas emmerdé. OK ? Maintenant, quelles sont les problématiques ? Qu'est-ce qui peut se passer au moment où je suis en train de faire ça et je suis en train de planter ma bombe ? Premier élément, la verticalité. Ce n'est pas forcément l'élément auquel on pense le plus, mais la verticalité, il faut que je m'en assure. Ça, c'est le premier truc. Deuxième élément, il va falloir aussi que je m'assure que cet endroit-là soit clair. Parce que si, là, on n'a pas tout renforcé, du coup, j'ai la ligne. Et le mec qui est au niveau du balcon dont on parlera, lui, il n'a pas forcément la ligne. Donc, il faut que cet endroit-là soit clair. OK ? Donc, du coup, j'ai envie de planter ici. Pendant que je suis en train de planter à cet endroit-là, on peut quasiment faire un énorme travail et un planting à deux. OK ? Quasiment tous les deux. Alors, bien sûr, on s'en fout des angles. Si c'est un angle tête inversée, etc., on s'en fiche. OK ? Il y a une personne qui doit se trouver ici au moment où je suis en train de planter et qui doit m'aider. Et je peux à peu près planter là où je veux et en particulier dans ce corner-là. Ça, c'est la strat de base. Ces deux mecs-là. Ces deux mecs-là. Ces deux mecs-là. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que j'arrive dans le meeting ? Je peux le jouer sur les fenêtres. OK ? Tu me diras qu'on pourrait très bien jouer à deux sur les fenêtres dans ce cas-là. Moi, je tue la personne qui est dans le meeting. Je rentre. Tu me couvres. Je plante. Ah bah non. C'est pas possible. Pourquoi ? Parce que si je n'ai pas couvert cette zone-là qui est là-bas, ou en tout cas, je ne me suis pas assuré qu'il n'y avait personne dans cette position forte qui est là, là, je suis mort. Donc, comment est-ce qu'on fait ? OK. Ces mecs-là, on va se dire qu'on va les oublier. J'ai envie de planter ici. Premier élément, il y a quelqu'un qui doit faire le kill sur la personne qui est au niveau du meeting. Ça, on le sait. Deuxième élément, pour arriver au niveau du meeting et pour essayer d'avoir une construction ensemble, on ne va pas attaquer de ce côté-là à gauche. On va attaquer de ce côté-là à droite. Donc, ça veut dire quoi ? Prise de l'open space. L'open space, ça fait partie de ces trucs où, malheureusement, il n'y a que des fenêtres. Donc, ce qu'on va faire, en règle générale, le plus simple pour essayer de prendre l'open space, c'est d'essayer de comprendre, un petit peu comme tout à l'heure sur le meeting, où est-ce que les mecs se mettent au niveau de l'open space. En règle générale, il y a trois endroits. Premier endroit, qui est l'un des plus connus, ça va être cette position-là. Cette position-là est très très ch**te. Parce que, si on pète tout, on s'aperçoit que, bon, les mecs qui sont au niveau des fenêtres là-bas peuvent pas faire grand-chose si on est penché et encore moins si on est assis. Ça passe pas à travers ici, là, est allongé. Donc, c'est très compliqué. Et en particulier, quand la plupart du temps, ce mec-là est souvent épaulé par une personne qui soit est au niveau du paper qu'on va voir tout à l'heure, soit au niveau du coffin, soit ici, d'accord ? À cet endroit-là, qui lui aussi est très ch**te. Donc, le mieux, pour essayer de défoncer la gueule des mecs qui vont être dans l'open space, c'est tout simplement avoir au moins trois personnes qui jouent l'open space sur les trois fenêtres qui sont disponibles. 51, 52 et 53. 51, toutes seules, 52, 53. On veut avoir trois personnes. Ce sera plus optimal que d'avoir une seule personne qui va se faire défoncer derrière. Hé, l'open space, ça va ? Non, t'es mort ? Bon, bah voilà, c'est mort. La strat va être compliquée. Pour avoir les deux personnes qui vont aller à 52, 53, je remonte encore. J'ai donc besoin de quoi ? Bah, j'ai besoin de deux personnes qui vont spawn soit ici, soit ici. Bim ! Pour ces deux personnes, on a déjà la strat quasiment. Maintenant, la question, c'était par rapport à tout à l'heure. Si je veux planter ici, ok ? Je remonte. Pas facile à comprendre, je le sais. Si j'ai envie de planter ici, avec tous les éléments qu'on a dit tout à l'heure. Mur péter à ces endroits-là. Mur renforcé à cet endroit-là. Et en règle générale dans la méta, une personne qui va se trouver soit là, soit derrière le bureau. Lui, comment est-ce que je le tue de façon efficace ? Verticalité positive ? Compliqué. Avoir une personne qui va venir sur le balcon ? Oui, clairement. Maintenant, dans la méta à l'heure actuelle, ce qu'on voit la plupart du temps, même en ranked, c'est une personne qui est derrière son shield. Donc, si ce mec est emmerdant derrière sa table, slash son shield ici. Comment est-ce qu'on le tue de façon efficace ? Sachant que ses murs sont renforcés. Parce que lui, s'il est derrière son truc, avec des Jagger ici, on ne va pas jouer à 5 sur le balcon. Parce que c'est la mort. C'est 4, au revoir, ciao. Le plus efficace, ce serait de faire un trou ici, en fait. Qui, sur un mur renforcé, pourrait à distance faire un trou sur le mec qui va se trouver ici ? Bah, le mieux, c'est d'avoir une hibana qui vient là. Ça, c'est le boulot de la hibana. De venir ici. À cet endroit-là. Si on part du principe que, contrairement à tout à l'heure, on n'est pas 2 à la fin, mais qu'on est 5 et que tout s'est bien passé, le truc parfait. La royale. Le perfect. On a un mec qui plante ici. On a un mec qui va être au niveau du balcon. Ça nous fait 2 personnes. La hibana. Ici. Et un contrôle à la limite de cet endroit-là. Parce qu'elle ne veut pas que les personnes qui vont pousser à cet endroit-là, comme on le disait, derrière cette zone de défense, puissent venir à cet endroit-là pour tuer le planteur de la bombe. En gros, la hibana va devoir s'assurer qu'il n'y ait pas un petit malin qui se soit planqué ici. Et au moment où on lui dit, ça plante, ça plante, ça plante ! Vienne faire le kill ici. Voilà. Elle doit aussi s'assurer de ça. On a une quatrième personne qui peut avoir un contrôle, comme je le disais tout à l'heure. Visa. Rotation. En gros. Et backstab. Tout ce qui va être lurking. Bref. Une personne qui peut se mettre là. En gros, qui contrôle toute la zone. Escalier. Ici. Et tout ce qu'il peut y avoir en dessous. Où va la cinquième personne ? Je vous ai parlé tout à l'heure du premier problème qu'il pourrait y avoir sur une personne qui est ici. C'est le fait qu'on lui balance un C4 par-dessous. On peut lui mettre un C4 ici au mec. Donc il faut que quelqu'un contrôle cet endroit-là. Ok ? Le mieux en fait, ce serait quoi ? Ce serait un mec un peu hybride. Pourquoi pas ? Soit un drone ou quelqu'un qui regarde les drones de temps en temps. Le mec qui est sur le balcon peut s'assurer de ça. Avec un drone qui serait, pourquoi pas, comme on a l'habitude de le voir, ici. D'accord ? Pourquoi pas ici ? Pourquoi pas planquer là ? Bref. On veut avoir l'information de toute personne qui pourrait se trouver ici. Et aussi dans le main. D'accord ? Et si le mec, si on veut s'inscrire dans une espèce de logique de contrôle du main, d'anti-verticalité, mais aussi de possibilité de lurker. Parce que si le mec derrière, c'est un opérateur un peu bonus, ce qu'on a envie, c'est que le mec, il a envie d'avoir la capacité en late game. Et à la fin du round, quand ça commence à partir en c**, de prendre la place de celui-là, de prendre la place de lui, ou tout simplement, si tout se passe bien, de coiffer l'objectif. Coiffer l'objectif, c'est quoi ? Pendant que quelqu'un est en train de planter la bombe, ou que mes teammates sont en train de respecter l'objectif, moi je me mets en mode gros tarbat. Je rush et je vais essayer de faire des kills et d'emmerder tous les défenseurs qui vont être sur leur éco-drone, maestro, smoke, etc. Où est-ce qu'il peut faire ça ? Du coup ? Fenêtre PDG ? Non. Jaune ou PDG ? Nan. Nan. Yellow stairs ? Nan. Rappel double fenêtre ? Nan. Piano ? Nan. Colis ? Ouais ! Le mieux, le colis. Clairement. Il a la possibilité de couvrir ces mecs-là et de se mettre tout de suite en mode Super Saiyan et d'aller faire les kills si ça commence à être la m*****. Et là on a nos 5 personnes. Nan. On a mixe. On a mixe-là. On a mixe. Un, on a mixe. On a mixe ! C'est parti.